Bonjour à tous. Le 18 mars, avant le lever du soleil, une très belle conjonction entre Jupiter, Saturne, Mars et la Lune aura lieu. Autrement dit, de notre point de vue, les astres seront très proches les uns des autres. Un potentiel photo très élevé donc, mais pas que. Hier soir, 27 février, a eu lieu une conjonction entre Vénus et la Lune. Rien d'exceptionnel astronomiquement, mais une façon de s'entraîner et de faire un timelapse depuis une fenêtre avec le Nikon D750 et l'objectif Samyang 135 mm. Je vous le partage. Imaginez le super timelapse que vous pourriez faire le 18 mars avec autant d'astres. Et puis, il faut le dire, avec un premier plan un peu plus sympa que le mien. Je vous donne quelques conseils si vous voulez reproduire un tel timelapse. Vous avez besoin d'un trépied, d'un boîtier photo et d'un objectif zoom proche de 135 mm de focale. En timelapse, il faut éviter de prendre davantage quand il y a des nuages, sous peine de voir l'image trembler. Sur un capteur APS-C, pour avoir un bon champ, prenez 85 mm de focale. Les astres que je photographie sont lumineux. Le fait d'être en ville m'apporte une importante réflexion sur les nuages. Autrement dit, pas besoin d'avoir un boîtier exceptionnellement performant pour les basses lumières ou un objectif avec une très grande ouverture. Les nuages de basse altitude sont ceux qui apportent du mouvement. Ils sont souvent tellement rapides que vous devez enchaîner une photo dès que la précédente est terminée. Le temps de pause optimal se situe entre 1 et 2 secondes. Prenez par exemple 1,6 secondes et déclenchez toutes les 2 secondes. Sur mon Nikon, l'intervallomètre est intégré. Dans le cas contraire, vous devrez prendre un intervallomètre filaire. Ayez conscience que votre timelapse d'une durée de 10 secondes sera dans la boîte en une dizaine de minutes seulement. J'ai choisi une ouverture de 2,8 et un ISO de 640. Shooter en RAW peut être un avantage pour retoucher les photos ensuite. En post-production avec Lightroom, j'ai seulement modifié la colorimétrie. Un peu trop jaune à cause des lampes à sodium de la ville. Mais je n'ai pas remonté l'exposition, ce que vous pourriez faire en cas d'ouverture plus faible. J'ai aussi baissé les fortes lumières pour atténuer la forte diffusion de la partie éclairée de la lune. Enfin, avec un logiciel de montage, j'ai choisi 25 images par seconde, ce qui est aussi la vitesse de défilement d'images de ma vidéo YouTube. D'ici là, entraînez-vous bien avec la lune en ce moment et bon courage si vous voulez tenter l'expérience le 18 mars, si la météo le permet. Posez-moi vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501